Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps et on va faire le seul labo d'épreuve de la semaine, figure 8 tunnels. C'est parti ! On s'inscrit, on fait solo. Je vais prendre l'Aston Martin Vantage GT12 de 2015. On peut voir qu'on est plusieurs, donc on va passer la difficulté en touriste pour être sûr de gagner. Et voilà ! Vous faites comme vous voulez, bien entendu. Et c'est parti ! Alors de nouveau, on a l'impression que les voitures flottent. C'est très bizarre. Alors vous me direz si ça rame sur votre Xbox One, je pense que oui, ça va ramer. Sur Xbox Series, ça rame pas. Mais vu les tunnels et vu tout ce qu'il faut afficher, à mon avis, ça doit ramer. Alors c'est pas mal, sauf que c'est un peu psychédélique et moi ça me rend un peu malade. C'est une petite lumière qui défile à toute vitesse, ça me... comment dire... Oui, ça me perturbe. Je pense que Fabienne ne sera pas contente. C'est du S1 et ça flash, c'est pas bon. Alors moi ça ne m'enchante pas non plus. C'est mieux ici, hein. Ici, les lumières sont plus éloignées, ça va un petit peu mieux. Mais alors quand on est dans le tunnel lui-même ici, là par exemple, là ça flash trop. J'ai l'impression que je suis hypnotisé et que je vais avoir besoin de mon sac à vomi. Ben oui, c'est ça, être vieux, les amis. Voilà, le plafond en verre aussi, c'est perturbant. Sinon, c'est pas si mal, hein. C'est un petit circuit en 8, mais c'est simplement toute la lumière qui s'affiche. Je ne voudrais pas être épileptique, hein, parce que je pense que... Si vous êtes épileptique, il ne faudra pas jouer à ce circuit-ci. Puisqu'on sait que des lumières rapides enchaînées peuvent créer des crises d'épilepsie chez certaines personnes. C'est très connu. Et ben là, ils auraient pu mettre une belle warning. Attention, si vous êtes épileptique, ne jouez pas. Là, ça va mieux. Si c'était tout le temps comme ça, ça ne me poserait pas de problème, en fait. C'est la petite partie étroite qui me... Je ne sais pas. Qui me déglingue la rétine. Je dirais, ça me déglingue la rétine. Ben sinon, le tracé est chouette, hein. Parce que c'est un tracé GP, on peut rouler vite et tout. Le tracé est chouette. C'est juste toutes ces lumières qui clignent et puis le faux... Le faux plafond de verre, là. Enfin, le faux fond avec le verre, ça, c'est hyper perturbant. C'est bien mieux ici, je trouve. Si ça pouvait tout le temps être comme ça, ça serait vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ah, le fameux truc super perturbant. Ah, le fameux truc super perturbant. Et voilà, ce labo d'épreuve est déjà terminé. Un tracé agréable. Dommage qu'il y ait cette tunnel ici. Ça me perturbe un peu au niveau des lumières et des yeux. Mais sinon, c'était chouette. Alors, voyons voir notre récompense. On récupère la Cadillac CTS-V Sedan de 2016. Et 5 carouache. Et voilà, le labo d'épreuve est terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.